Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La sanction tombe pour les fonctionnaires fantômes. Plus de 1800 voient leur solde suspendu pour absentéisme non justifié. À cet officiel, toutes les associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical sont dissoutes. Le Conseil des ministres l'a annoncé ce mercredi suite aux dérives dans ces organisations. Et puis à dix jours de la fin de la révision de la liste électorale, quelle est l'ambiance dans les centres d'enrôlement ? Vous allez voir la mobilisation des primo-votants. Le chef de l'État a présidé ce mercredi. Un Conseil des ministres où plusieurs sujets d'intérêt ont été débattus. Plus de 1800 fonctionnaires absents verront leurs soldes suspendus. Et des sanctions ont été annoncées contre 26 meneurs de grève dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Les précisions de Pierre Dipomélin et de Fugence Kissiedou. Le gouvernement veut sévir contre les fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste. Après des opérations de contrôle, plus de 1800 sont tombés dans les mailles du filet, malgré une phase de contentieux, pour justifier les absences. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, frappe fort avec la suspension de leurs soldes. L'opération a porté sur une population cible de 251 426 fonctionnaires et agents de l'État, avec pour objectif de mettre à jour la base de données des fonctionnaires et agents de l'État en matière d'occupation de postes de travail, de structures d'affectation et de localisation géographique. Les conclusions de cette opération attestent de la présence au poste de 249 549 agents. En revanche, 1 877 agents se sont révélés absents ou non contrôlés en dépit des différentes étapes de rattrapage dans la phase de contentieux ouverte pour traiter les diverses situations litigieuses observées. Ces agents ont fait l'objet de mesures immédiates, notamment la suspension de soldes, qui leur ont été notifiés par voie de communiqué. Les fonctionnaires et agents de l'État concernés peuvent encore saisir le conseil de discipline pour l'analyse et le rétablissement éventuel de leur situation. Les meneurs de la grève, ainsi que l'ensemble des grévistes dans le secteur de la santé et celui de l'éducation-formation, sont eux aussi sanctionnés. Une sanction qui part de la ponction à la suspension de salaire pour avoir mené une grève illégale, dans un contexte de trêve sociale. Compte tenu du caractère illégal de ce mouvement de grève et en application de la loi sur mentionnée, les meneurs principaux au nombre de 26 ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux trois jours de grève. Sans préjudice des poursuites pénales dont sera saisi le procureur de la République, pour les auteurs d'actes de violence et de destruction de biens publics ou privés, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre chargé de la fonction publique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour analyse et prise en compte des recommandations issues du séminaire tenu du 24 au 26 octobre 2024 dans le cadre de la reprise du dialogue social. Hier mardi, les syndicats du secteur éducation-formation ont remis officiellement leur revendication à la présidente du comité consultatif de la fonction publique, après trois jours de concertation avec la tutelle. Mais le mal étant déjà fait, place aux sanctions disciplinaires. C'était une proposition du ministère de l'Enseignement supérieur enterrinée par le Conseil national de sécurité. Le Conseil des ministres vient d'annoncer officiellement la dissolution de toutes les associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical. Une décision qui fait suite à plusieurs dérives des organisations syndicales. Les précisions de Pierre Dipoméla. Plus de FECI ou CECI, ou toute autre organisation à caractère syndical en milieu scolaire et universitaire. Ainsi en a décidé le gouvernement, après les dernières violences en faction rivale de la FECI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, conduisant à l'assassinat de Marc Aubin, dit le général Sorcier et califat Diomandé. Les armes blanches découvertes lors du décarpissement des occupants illégaux des chambres universitaires n'ont pas arrangé les choses. Le gouvernement prend l'ultime décision, la dissolution pure et simple. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et sémer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créés et exerçants dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Cette suspension intervient au moment où le président de la FECI et plusieurs de ses proches, membres du Bureau national, sont écroués au pôle pénitencier d'Abidjan. Ils sont accusés d'avoir organisé les meurtres de deux étudiants, Marc Aubin et Khalifa Diomandé. Un an du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, la CEI a lancé la révision de la liste électorale. L'un des enjeux, inscrire le maximum de nouveaux votants. Nous avons été dans les centres d'enrôlement pour constater l'ambiance sur place dans cet élément signé Nadja Idja et Cheikh Blanc. Depuis le 19 octobre, la Commission électorale indépendante a ouvert quelques 12 000 lieux de recensement pour la révision de la liste électorale en prélude des élections présidentielles de 2025. Il y a la première catégorie qui concerne ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale qui voudraient bien changer les données personnelles et aussi ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale qui veulent changer de lieu de vote. Et puis il y a la catégorie 2 qui concerne ceux qui n'ont jamais été inscrits sur la liste électorale. Sur le terrain, nous rencontrons Yann et ses amis, nouveaux majeurs, venus s'inscrire sur la liste. J'ai été motivé par les parents, l'actualité et puis c'était un désir aussi de me faire inscrire sur la liste électorale. J'ai été motivé par mon père d'insister sur cela. Il est aussi mes professeurs à l'école et en tant que jeune, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les réseaux sociaux partout où tu passes, le vote, les meetings et tout ça. Dans ce centre, situé dans la commune de Cocody, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. La messe est un peu timide, mais quand même, les requérants viennent, on les reçoit peu un peu. Hier, on avait environ 11 requérants qui se sont présentés à nos guichets. Aujourd'hui, nous sommes à presque 13 requérants. Je crois que la pente monte. Après Cocody, Cap est mis sur ce centre de la commune d'Adjamé. Là aussi, les requérants se font attendre. Hier, aujourd'hui, nous avons renalisé en moyenne un nombre de 6 personnes. Aujourd'hui, on est dans la même vallée aussi. Et puis, on a commencé en avoir plus de nouveaux majeurs que ceux qui viennent pour changer les lieux de vote, ou changer les données personnelles. Maury, mécanicien, a lui décidé de franchir le pas. Il s'inscrit pour la première fois. Autre centre d'enrôlement, cette fois dans la commune de Trècheville. Ici, l'affluence commence à se faire sentir. Moi, je suis venu pour un renseignement, savoir quels sont les documents à fournir pour être sur la liste électorale, quelles sont les positions à suivre. Je suis venu pour voir si mon nom existait sur la liste électorale pour l'enrôlement. Je suis venu avec ma pièce d'identité. On dit pas de problème, je suis toujours à l'avenir 4 ici. L'affluence commence à se faire voir. Donc, nous recevons de plus en plus de recurrents. Au fur et à mesure que nous tendons vers la fin, nous avons de plus en plus de recurrents. Pour cette opération, prévue prendre fin le 10 novembre, la CEI annonce des innovations. La première, c'est que pendant la période d'enrôlement, il est possible pour un électeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà lui-même suit la liste électorale, de demander la radiation d'un parent qui est décédé. Il faut se mener soit le certificat de décès, soit le certificat de genre de mort, ou bien l'acte de décès. Nous accordons la possibilité au nouveau majeur, qui va avoir 18 ans le 28 février, de pouvoir participer à l'opération. Parce que la liste électorale provisoire, après le 28 février, sera affichée. Le secrétaire général de la CEI affirme que la période de contentieux s'ouvrira à la fin du processus, permettant ainsi de corriger toutes les imperfections de l'opération. Il invite par ailleurs l'ensemble des Ivoiriens, non inscrits sur la liste, à le faire. Et afin de mobiliser plus de monde, partis politiques et organisations de la société civile sont en première ligne à travers des porte-à-porte ou encore des meetings pour convaincre le maximum de citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Le constat de Nadja Eja et deux écrits, Joseph. Komassi Soweto, quartier Zoé-Bruno. Ces jeunes de la société civile sillonnent les rues, les maisons et les gares, avec pour message principal l'invitation à s'inscrire sur la liste électorale, dont le processus de révision a démarré depuis ce 19 octobre. L'enregistrement sur la liste électorale a commencé. Pour les nouveaux majeurs, pour les personnes qui n'avaient pas l'âge, aujourd'hui, maintenant, qui ont l'âge de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, ils ont le temps d'aller pouvoir s'inscrire. À les personnes aussi, ils ont déménagé. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas à Zoé-Bruno, qu'ils n'étaient même pas à Komassi. Ils ont déménagé qu'ils sont venus à Soé-Tou. Ces personnes ont pu changer de lieu de vote. Dans ce salon de coiffure, un obstacle est relevé par le groupe de femmes. On n'a pas pièce d'abord. 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 Des difficultés auxquelles l'équipe propose vite une solution palliative. Ce que tu dois savoir, c'est que le vice-pissé est la pièce. On peut vraiment faire l'enrôlement avec nous. On a 200 enrôlements actuellement à jeunier. À l'ECPNBAD et à l'école Baobab. Pour cette association de jeunesse, cette campagne de sensibilisation est un devoir civique. On demande à chaque jour de se mettre, si la liste est électorale, de s'engager de manière volontaire d'aller s'y faire inscrire. On ne doit pas attendre 5 francs ou 10 francs d'un homme politique pour aller s'y faire inscrire. D'abord, c'est un devoir civil. Une sensibilisation appréciée par les personnes touchées. À Trècheville, la sensibilisation auprès des jeunes porte déjà des fruits. C'est une très belle initiative pour les personnes qui ne savent pas qu'on doit se faire enrouler ici. Quand même, c'est vraiment bien. Comme ça, ils sauront qu'on doit se faire enrouler et ils viendront se faire enrôler. Je viens pour la première fois pour m'enrouler. On a plus d'informations. Depuis même le premier enrôlement, c'est grâce à eux, j'ai su que c'est avec le récépissé, l'attestation qu'on peut s'inscrire sur la liste. Donc c'est vraiment bon de rapprocher des gens en cas de suite de trucs, pour pouvoir bien comprendre les choses avant de venir. Pour faire passer le message, les moyens utilisés sont divers. Porte à porte en soirée ou le week-end, échanges avec de petits groupes, tout est mis en œuvre pour accroître le nombre de nouveaux inscrits et donc de voies potentielles pour les partis politiques. Pour les motiver, on met devant l'importance de s'inscrire. Pour un jeune, qu'est-ce que représente le fait de s'inscrire sur la liste électorale ? Et l'objectif pour nous en tant que partis politiques, c'est de gagner les élections présidentielles de 2025. Et lorsque l'on sera majorité sur la liste électorale, on pourra gagner facilement les élections présidentielles. En plus des sensibilisations menées par les organisations de jeunesse, les directions des partis politiques sont sur le terrain et mènent à Abidjan comme à l'intérieur du pays, détournés pour un enrôlement massif des primo-votants sur la liste électorale et une actualisation des données pour les personnes déjà inscrites. Et la dixième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment est programmée pour le 8 et le 12 avril prochain. Une édition anniversaire qui a été lancée officiellement ce mercredi par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et en présence de Salif Yalekwe et de Fugenskissiedou. Architectes, directeurs d'entreprises du secteur de l'immobilier, tous réunis au siège du Conseil national de l'Ordre des architectes pour la cérémonie de lancement du Salon de l'architecture et du bâtiment. Pour la dixième édition qui s'annonce au mois d'avril 2025, le thème s'articule autour de l'architecture et du renouvellement urbain. Les tentatives de pays invités ont été enregistrées, mais nous étions à chaque fois limités par la capacité d'accueil du site. Nous avons un équipement à la fois prestigieux et adapté à notre salon et donc à nos ambitions autrefois refrenées, mais à présent possibles. Pour compléter l'offre du salon, un espace d'exposition sur la piazza accueillera les engins de chantier, les matériaux lourds. Et en termes d'animation, plusieurs activités sont provises au programme. Ce sont un forum économique présentant les opportunités d'affaires dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire, des journées professionnelles, le concours du meilleur artisan, des conférences et panels, des cocktails B2B, le concours du plus beau stand, l'édition d'un collecteur spécial dixième édition qui reprendra de la première édition jusqu'à cette édition. Quant au président de l'Ordre des architectes, il s'est aussi prononcé sur les grandes articulations et les enjeux de ce rendez-vous consacré au secteur du bâtiment. Derrière ce thème, voir la relation qu'il peut y avoir entre l'urbanisme et l'architecture, comment les architectes, par leur savoir, par leur connaissance, par leur maîtrise de l'art de construire, peuvent concourir et permettre de prendre en charge aussi bien de manière économique, sociologique, culturelle et autre, une ville. Cette édition de nombreux architectes qui viendront de notre sous-région, mais au-delà des frontières, vont venir découvrir la Côte d'Ivoire, mais voir également notre savoir-faire, mais voir également ce que vous, entreprise industrielle, savez faire, comment vous pouvez transformer avec les architectes l'environnement dans lequel nous nous situons. C'est un enjeu, c'est un défi et nous pouvons le relever tous ensemble. Le pays invité cette année est la Turquie. Le salon de l'architecture et du bâtiment est le plus grand de la sous-région. L'édition 2025, selon les organisateurs, promet d'être un espace de réflexion et de solution pour construire des villes ivoiriennes durables et inclusives où chaque acteur pourra apporter sa contribution au visage urbain de demain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de soirée sur la Nouvelle Chine Ivoirienne. Sous-titrage ST' 501